Une exposition, c'est avant tout de la préparation pour s'assurer que toutes les machines fonctionnent. Ensuite, c'est beaucoup de rangement pour pouvoir les emmener sur place en sécurité. Puis, il faut tout décharger tôt le matin dans la pièce, monter les tables et enfin, on peut commencer à préparer l'exposition. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Fernet pour l'exposition de rétro-computing qui était prévue avec l'association Pangloss. Aujourd'hui, nous avons sorti tout un tas de machines Commodore où vous voyez d'ailleurs sur votre gauche les deux pets, un Commodore 64 portable et plein d'autres machines. Les C-64 sautent au fond, C-128, une quantité d'Amiga. Mais nous aurons l'occasion tout au long de la journée de faire un petit tour de cette exposition, de voir un petit peu tout ce qu'on fait sur ces machines, mais également de voir le reste de l'exposition et les autres exposants. Donc, je vous dis à tout de suite pour voir la suite. Donc, on a commencé d'installer depuis 8 heures du matin. Il est presque 10 heures. Les machines sont presque toutes fonctionnelles. Et on en profite un petit peu pour tester celles qui sont déjà installées, comme ce pet, avec le Space Invader. Et pour accompagner ces machines, on a fait des fiches. Donc, j'en ai fait une belle d'ailleurs sur Checkpedal qui explique à peu près tout le parcours et l'importance de ce monsieur pour la création du pet. À côté, on a le 8032, mais il est là juste pour être exposé. Et cette machine me quitte aujourd'hui puisque son propriétaire la reprend. Et on a le C-64 exécutive. Pas encore démarré. C'est ensuite au tour de la CD-TVD de démarrer. On l'a mise sous les Mings. Mais malheureusement, elle ne restera pas sous les Mings parce que ce jeu, je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute la manière dont il est lancé depuis le CD. Il n'était pas stable, c'est-à-dire qu'il avait tendance à planter toutes les 10 minutes. À côté, on a le PC-10 de Commodore. C'est pareil, il vient d'être démarré. La matinée débute et nous avons nos premiers visiteurs, surtout des enfants. Et Lotus 2 sur la Megamil est une grande réussite. Il plaît beaucoup aux enfants. À côté, sur le 500, j'ai mis Apidia. Par contre, c'est un petit peu un problème parce qu'il est trop difficile et les temps de chargement sont vraiment trop longs depuis le Go-Tech. Tout est prêt. Donc, maintenant que les premiers invités sont arrivés, il est temps d'aller prendre un petit café, de manger un petit pain au chocolat pour remonter de tous ses efforts. Il est maintenant 11h30, mais petit problème, c'est le blackout. Voilà, le courant a sauté. Ils ont voulu faire des crêpes à côté, mais on n'a plus de courant. Ça arrivera une seconde fois dans l'après-midi, encore avec cause de la crêpière. Où on est obligé, à ce moment-là, de redémarrer toutes les machines. Arrêtons-nous sur le C64. Il a commencé à déconner et passer en noir et blanc en fin de matinée. Et malheureusement, il décèdera avant la fin de la journée. Bon, il y a beaucoup de soleil, donc il est très très difficile de capturer ce qu'il y a sur les écrans. Il y a vraiment trop de lumière. Ce sera mieux dans l'après-midi. Battle Squadron a remplacé Apidia sur l'Amiga 500. Il n'est pas plus facile à jouer, mais au moins, il y a beaucoup moins de chargement. On est quand même dans une pièce qui est pleine de baies vitrées, avec le grand soleil extérieur. C'est très difficile de voir ce qu'il y a sur les écrans. Je vous laisse quand même admirer ce beau 128D qui a été amené par une personne qui nous a rejoint, qui est venue au CCC, pour nous aider à exposer des machines. C'est le temps de midi, ça fliqueur toujours autant. Il y a beaucoup moins de monde, ils sont partis manger. Mais profitons de ce moment justement pour regarder un tout petit peu ce qu'est au CCC. Comme il est venu avec son affiche, je peux vous la montrer. Et comme tous les ans, on a notre grande fresque qui décrit beaucoup de machines. Mais je pense que c'est la dernière année où on va amener cette fresque, on va la refaire. Elle a 4 ans et il faudrait vraiment qu'elle soit mise à jour. On a bien sûr des affiches un petit peu partout. En tête d'exposition, on a mis deux consoles. On a mis une NES et on a mis une Megadrive. Ça permet d'attirer les jeunes sur des jeux qu'ils connaissent, comme des Mario ou sur la Megadrive, des jeux de combat. Nous sommes à la fête de la science et de la biodiversité. Alors profitons d'un petit moment de calme pour aller voir dans le chapiteau les autres exposants et les autres choses qui sont exposées à cette fête. Dans l'exposition, il y a aussi d'autres exposants. Notamment ici, c'est la salle de conférence du CERN où ils exposent leurs avancées sur le CERN, les projets pour le futur grand accélérateur qui ira jusqu'à Annecy et tout ça avec de très belles photos sur les murs. Avançons un tout petit peu plus dans ce chapiteau. Ici, le CERN a installé des ateliers pour les enfants. Il s'agit dans celui-ci de reproduire des images des installations du CERN ou des représentations de collisions à haute énergie. A côté ici, ça pourrait s'apparenter à du pixel art puisqu'il s'agit de pixeliser des images et de les reproduire sur des petits papiers à carreaux. A côté ici, c'est plus ludique. Il s'agit de dessiner sur des t-shirts toutes sortes de formes avec de la peinture. Du côté biodiversité, voyons ici un stand qui s'intéresse à la valorisation des déchets et notamment à tout ce qui est compost, avec des exemples et beaucoup de documentation. Bien sûr, le Pangloss Lab a aussi son stand avec des objets imprimés en 3D, avec des automatismes, de l'électronique, comme ce bras articulé. Et aussi un très beau modèle derrière de corps humain qui est entièrement instrumenté avec des moteurs, des capteurs et tout ce qu'il faut, mais on ne le verra pas fonctionner. Il y a aussi un stand d'initiation à la robotique. On peut y voir donc des Lego Mindstorm, mais aussi d'autres petits robots qui sont custom, faits par cette association. Et ces robots permettent d'automatiser des formes géométriques que le robot dessine en portant un crayon. On va retourner à notre exposition, mais puisqu'on est au château de Voltaire, profitons-en pour faire un petit tour dehors et regarder les environs. C'est un très beau parc arboré avec des allées. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de public qui est venu voir cette exposition et qui se promène dans le parc, comme nous le faisons actuellement. De retour près de l'orangeret, donc c'est dans ce bâtiment vitré que nous sommes pour notre exposition. Ça explique aussi pourquoi la quantité de lumière extérieure gêne énormément pour filmer les écrans cathodiques. Comme vous le voyez, ça fliqueur encore énormément. Et c'est encore très calme en ce début d'après-midi. Profitant de ce moment calme, mon collègue a démonté son Amiga 2000 pour remplacer l'alimentation. Il est très bien fourni avec une carte bridgeboard, une carte mémoire, un disque dur et une file card pour la partie PC. Il sera fonctionnel d'ici peu. Mon ami Freddy filme aussi, donc c'est comme ça que je me retrouve filmé à filmer. Il est maintenant 3h30 de l'après-midi et le ciel est nuageux dehors, ce qui nous permet d'avoir beaucoup moins de lumière directe du soleil et d'admirer ce très beau Amiga 1000 sous Lotus 2. A côté, on peut voir le Battle Squadron sur ce 1085 en parfait état. Et sur le 1002, on a un Pang. Bien sûr, sur toutes ces machines, nous avons toujours les fiches qui permettent de les décrire. Que ce soit le 1002, l'Amiga 1000 ou toutes les autres machines. La CD32 sur laquelle je suis passé un tout petit peu vite ici est sans aucune modification et on l'a mise aussi sous Lotus 2 parce que ce jeu est très apprécié. Un petit peu plus tard, on a mis Toki sur la CD32. Eh bien, les jeunes apprécient aussi ces jeux d'arcade mais c'est surtout le contrôleur qui leur va beaucoup mieux que les joysticks. Space Invader a souvent besoin d'être redémarré sur le PET. Tout simplement parce que les gens tapent tout plein de choses au clavier ce qui finit par complètement planter Space Invader. Dans ce cas-là, je suis obligé d'éteindre la machine et de recharger le jeu. Et cette fois, je me trompe dans une commande donc ça va prendre un tout petit peu plus longtemps. Mais Space Invader sera reparti. Le PET n'a pas un très grand succès mais c'est surtout dû au fait qu'il ne se passe rien à l'écran et qu'il faut faire B2B, donc c'est ce que je fais régulièrement. Par contre, le C64 exécutif, lui, il est assez prisé et c'est rigolo cette machine avec son écran qui fait vraiment HD quand on le regarde à distance normale. Voici comment les enfants jouent sur cette machine. Juste à côté de notre stand, il y a un autre stand de rétro-computing aussi mais de manière différente. Ce sont des Raspberry Pi qui tournent des versions arcade des jeux. C'est rétro-meet-up. Ah, mais voilà quelqu'un qui s'intéresse à Space Invader sur le PET. C'est au tour de Duck Hunt sur la NES. Et ce jeu ne fait pas qu'attirer les jeunes. Il attire aussi les parents qui retrouvent probablement leur enfance avec ce jeu. Et ma foi, ils ne sont pas mauvais pour tuer ces canards. Dans les machines non fonctionnelles et donc juste exposées, on a un Big 20. Et à côté, mon C64, on voit qu'il commence sérieusement à déconner. L'image se fige et on ne peut plus jouer à Pac-Man dessus. L'autre C64 à côté, par contre, lui, il fonctionne très bien. et il est très prisé. Et voilà, l'Amiga 2000 est en fonctionnement. Je ne peux pas m'empêcher de regarder comme il est bien fourni en carte, cet Amiga 2000. À côté, le PC, lui, il tourne un jeu en CGA où il s'agit de pousser des caisses pour les ranger dans un endroit de stockage. C'est les enfants qui jouent, mais avec la supervision des parents derrière qui les aide à savoir comment pousser les caisses. La CDTV, quant à elle, est sous Turrican 2. Et depuis que j'ai mis Turrican 2 sur cette console, sur cette machine, elle a beaucoup de succès. Encore une belle vue sur ces 3 Amigas utilisés par des enfants avec les boîtes de manettes en décoration. Et l'Amiga 2000 est remontée. Quoi de mieux pour le tester que de mettre un petit SimCity. C'est son propriétaire qui est en train de jouer avec cet Amiga 2000. Si la machine a un lecteur 5 pouces 1 quart, c'est parce que ce lecteur est raccordé à la carte PC et il est dédié uniquement au PC. Peu importe la machine sur laquelle il tourne, Tetris, un jeu de toute une génération. Profitons de cette baisse de luminosité extérieure pour voir de plus près l'écran du 128D. On voit d'ailleurs sur le côté une petite SD qui est branchée sur la machine et qui permet de charger les jeux. A côté, on a le Commodore Plus 4. Un beau raté de Commodore qui a voulu faire de cette machine en 1984 un successeur du PET mais seulement en 40 colonnes et qui, malgré la sortie antérieure du C64, n'est pas compatible avec lui. Contrairement à mon C64, ce C64C fonctionne très bien. On voit d'ailleurs qu'il a branché sur le porte-cartouche un dispositif qui lui permet de charger les jeux avec un minuscule petit écran OLED très net. Le mien, à côté, a cessé totalement de fonctionner. Je pense que c'est la puce graphique qui est à lâcher. Une mauvaise nouvelle n'arrivons pas seuls, c'est au tour du PET de nous lâcher. Comme on le voit, la partie inférieure de l'écran affiche des caractères kabbalistiques et si l'on fait scroller, ça met dans la partie haute des caractères random. Donc, on sent bien qu'il y a un chip de mémoire qui est dédié à l'affichage qui a dû cramer, tout simplement. Il est maintenant 17h30 et on voit qu'on a énormément de public. En fait, c'est comme toutes les années, c'est à partir de 16h que l'on voit le plus de monde pour les deux dernières heures. Et à la fin de l'exposition, il faut généralement éteindre les machines pour laisser partir les visiteurs. Voilà une vue qui fait extrêmement plaisir. Que des enfants sur les Amigas à jouer à Lotus 2, à jouer à Battle Squadron, à jouer à Pang. On aura peut-être une relève quand on ne sera plus là pour s'occuper de ces belles machines. En attendant, sur le Pang, il y a deux jeunes filles qui jouent ensemble à deux et qui se débrouillent très très bien. Regardons donc quelques instants ces jeunes filles maîtriser ce jeu. L'exposition touche à sa fin. Alors c'est le moment de faire une photo de groupe de l'équipe Pangloss ainsi que tous les bénévoles qui ont fait partie de l'exposition. De retour dans l'orangeret, il est temps de commencer à ranger. Ça pousse un petit peu les visiteurs dehors, mais c'est nécessaire. Voilà l'équipe Jurassic Computer Club et le rangement va continuer encore pendant une bonne petite heure. Le temps de tout mettre en caisse et de charger les voitures. Et on se retrouve. Voilà, c'est terminé. La pièce est vide. L'exposition de cette année s'est encore une fois très bien passée. Il y a eu beaucoup de visiteurs. Je n'ai pas encore les chiffres. Donc moi, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne. Non. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada